Bonjour à tous et bienvenue pour ce 29e journal de développement de Victoria 3 avec pour sujet aujourd'hui l'expérience utilisateur. Alors, comme vous le savez, les jeux Paradox sont très complexes. Du coup, Paradox a décidé de mettre le paquet sur l'expérience utilisateur, à savoir comment on va pouvoir accéder aux différentes informations et interagir avec le jeu de manière correcte et de manière facile. Donc pour cela, ils se sont mis trois piliers dans leur design. Le fait d'avoir la bonne information au bon moment, le fait d'avoir un bon retour sur les informations de ce qu'on va faire et sur les effets, et séparer clairement les actions des informations. Ça paraît classique, mais beaucoup de jeux oublient cela et les vieux jeux Paradox n'avaient pas du tout cela en tête. et du coup, on n'avait pas forcément les bonnes informations au bon moment, voire on ne les avait pas du tout. On ne voyait pas forcément où cliquer pour obtenir les menus. Aujourd'hui, voilà, ils ont mis le paquet dessus pour corriger cela. Alors, on va commencer par le premier outil qu'ils ont mis en place. Ceux qui ont joué à Crusader Kings 3 le connaissent très certainement. C'est le fait d'avoir les astuces qui sont dépliables à l'infini. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous avez une astuce quelque part qui va vous dire, par exemple, pourquoi est-ce que vous gagnez tant d'argent ? Eh bien, vous allez avoir dans cet indice, dans cette astuce, des mots-clés qui vont être allumés. Par exemple, là, on peut voir sur l'image de gauche, money, qui serait éclairée. Si vous mettez la souris dessus, vous allez afficher une autre astuce vous expliquant qu'est-ce que c'est money, donc qu'est-ce que c'est l'argent dans le jeu et comment ça fonctionne très certainement. Et l'outil permet vraiment de les enchaîner pour que vous puissiez à chaque fois obtenir les bonnes informations et comprendre l'intégralité de ces petites astuces, de ces petites aides qu'ils vous fournissent. A noter qu'ils ont été assez intelligents pour aussi permettre de fournir des informations un peu plus dynamiques sur, par exemple, les provinces. On peut voir sur la deuxième partie de l'écran qu'on a en dessous une astuce qui parle des constructions qu'il y a dans le Texas. Et visiblement, en mettant la souris sur Texas, on voit les informations globales sur le Texas, sa population, l'accès au marché, le nombre de paysans, le nombre de personnes sans emploi, les conditions de richesse de la province, combien ça rapporte en taxes, et ainsi de suite. Du coup, on voit vraiment les informations et on peut accéder à toutes les informations pour trouver ce qui nous convient le mieux. par rapport à la situation. A noter qu'ils ont rajouté énormément d'options vis-à-vis de ça par rapport à ce qu'on trouve dans CS3. Donc on va pouvoir vraiment les personnaliser, la manière dont ça se déploie, se referme, et ainsi de suite. Alors bien évidemment, il faudra tester ça le moment venu, mais ils ont mis les options nécessaires pour qu'on puisse facilement utiliser tout cela. Ensuite, bien évidemment, pour les fanas de Victoria, de la série, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est très important de pouvoir visualiser les informations, que ce soit combien on gagne à travers le temps, que ce soit les richesses de nos populations, que ce soit les professions de nos populations, la répartition, la puissance politique. Tout cela est très important de pouvoir le voir rapidement, l'état actuel, mais aussi l'évolution au cours du temps, étant donné que dans Victoria, une des majeures composantes, ça va être l'évolution de notre pays, l'évolution de nos richesses, pour justement trouver ce qui marche le mieux par rapport à notre pays. Et du coup, ils ont forcément mis des graphiques aux bons endroits, ou du moins aux endroits où ils jugent que ce soit important, et ils ont mis la possibilité de voir, par exemple là, ils ont montré les professions, de pouvoir voir, soit par un système de carré et d'air occupé par les différents blocs, soit par le système classique de camembert, pour voir la même chose. A savoir qu'ils ont informé qu'on peut passer du mode carré au mode camembert sans souci. Donc en fonction de celui que vous préférez, celui que vous trouvez le plus adapté à vos besoins, et à comment est-ce que vous identifiez rapidement les choses, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ça sera disponible dans les options. Donc ils ont vraiment voulu donner accès rapide à ces informations, sans qu'on ait besoin d'aller gratter nous-mêmes, et essayer de les comprendre. Ensuite, ils ont fait en sorte qu'on ait les informations au bon moment, en temps réel. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez des anciens jeux paradoxes, quand vous preniez une décision, vous saviez que la décision allait faire plus 1, je ne sais pas, à vos revenus, que la décision allait faire plus 100 hommes par mois. Mais de temps en temps, il y avait des effets que vous ne voyiez pas, que vous ne pouviez pas prévoir pour diverses raisons. Et par exemple, la construction d'un bâtiment, en fonction des différents bonus à gauche et à droite, vous ne pouvez pas forcément savoir exactement ce que ça faisait, par exemple. Dans Victoria 3, ils ont fait en sorte qu'on puisse vraiment savoir, à chaque instant, combien ça coûte, combien ça rapporte, combien ça va faire évoluer les différents éléments. Donc la partie gauche, on voit une usine, une usine de verre. On voit que ça produit 7 de ressources, 7 d'argent par employé, que le salaire moyen des employés est de 4,97. On voit le taux d'emploi, on voit les réserves d'argent de l'usine, on voit les méthodes de production actuelles, on voit ses bonus, on voit combien ça coûte par jour à produire, on voit combien ça produit et combien ça rapporte, on voit combien ça rapporte par semaine avec ce système. Bref, on a toutes les informations sur l'usine. Et surtout, point très important, sur la partie en haut à droite, on peut voir que si on veut modifier de la production de céramique vers la production de verre uniquement, on peut voir exactement quels vont être les changements. Donc il nous dit qu'après le changement, chaque semaine, l'usine va perdre 26 d'argent par rapport à l'actuellement. Il nous dit que la production de biens de porcelaine va diminuer de 50, la production de verre va augmenter de 30, on va consommer 40 de teinture en moins, on va avoir 200 travailleurs en moins, et on va avoir besoin... excusez-moi, on va avoir 200 de travailleurs en plus, et on va avoir 200 d'employés de magasin en moins nécessaires. Et du coup, on a très vite, effectivement, dans la partie haute, que ça va faire perdre 26,3 d'argent de faire le changement par semaine. Du coup, en tant que joueur, on va dire que ça va faire diminuer notre ressource, du coup, c'est a priori un mauvais changement. Alors, ce n'est pas pour autant que ça sera la vérité vraie, c'est la vérité en considérant que les prix ne vont pas changer. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que le prix des porcelaines va être modifié une fois qu'on arrêtera de produire la porcelaine. Le prix du verre va diminuer, parce qu'on produit plus de verre, donc il y aura plus de verre disponible pour autant de demandes par rapport à avant. En fait, on va peut-être perdre plus que ça à cause du changement. Donc, ils ne sont peut-être pas allés jusqu'à simuler tous les changements qu'il y aurait sur l'intégralité de la chaîne de production. Mais en tout cas, avec les prix actuels, on sait quels changements vont arriver et si ça va être intéressant pour nous ou pas. Sur la partie basse à droite, on a le même type d'informations dans le cas où on cherche à construire une mine de charbon. A priori, en construisant une mine de charbon en Alsace-Lorraine, chaque semaine, on va générer 950 d'argent. On peut voir que le salaire devrait être par semaine de 240, qu'on va consommer des outils à hauteur de 10 par semaine pour une valeur de 600, 06 000, qu'on va produire 40 de charbon qui vont générer 1,8 000, donc 1 800 d'argent, pour donner le résultat de 950 par semaine. On peut encore voir en bas tous les éléments qui vont être faits, qu'on aura besoin de 150 ingénieurs, de 4 000 travailleurs, de 750 machinistes et de 100 capitalistes. On voit aussi l'effet que ça aura sur l'urbanisation, l'augmentation de l'utilisation de l'infrastructure et l'augmentation de la vitesse de production, throughput, qui va donc augmenter pour chaque niveau du bâtiment. Donc toutes ces informations vont nous être données en temps réel, qui va permettre de vraiment faire les bons choix au bon moment. Ensuite, on va passer aux cartes. Alors les cartes, ils ont fait un peu comme donc Cruiser Kings 3, c'est-à-dire qu'ils se sont assurés qu'un maximum d'informations se trouvent sur les cartes au bon moment, au bon endroit et typiquement, ils annoncent que les événements qui vont arriver auront un lieu et donc quand on sera sur l'événement, en mettant la souris sur le nom de l'état, le nom de l'état va être en surlignée. Ça va rendre ça plus facile donc pour savoir où ça se passe, mais bien évidemment, il y a d'autres éléments qui vont interagir avec tout ça. Donc en fonction de ce que vous êtes en train de regarder, vous allez avoir la carte qui va automatiquement changer pour correspondre à ce à quoi vous regardez. En l'occurrence, là, ils regardent la ressource des textiles, des tissus. Eh bien, on voit toutes les régions qui produisent ou qui peuvent produire du tissu et en mettant la souris sur une de ces régions, on a les informations liées à cela. En l'occurrence, là, la souris est sur Jingjiangzi, j'espère que je ne prononce pas trop mal, qui produit actuellement 409,3 unités de textiles, qu'il y a une possibilité d'en produire 42 360 par plusieurs moyens, soit avec des ranches, soit avec des plantations de coteaux, et qui nous dit de comment est-ce que ça pourrait produire, mais qu'actuellement, il y en a zéro. Donc avec tout ça, on peut voir facilement où est-ce que telle ou telle ressource est produite, où est-ce qu'elle peut être produite pour pouvoir la générer nous-mêmes ou prendre des territoires capables de la générer. A cela, ils ajoutent ce qu'ils appellent des lentilles. Les lentilles, ça va être des éléments qui se trouvent en bas du système de jeu, qui va vous permettre à la fois de passer des actions, mais aussi de voir la carte sous certains angles. Donc ces lentilles, il y aura une lentille de production, une lentille politique, une lentille diplomatique, une lentille militaire, et une lentille de commerce, qui vont en fait vous permettre de voir ce qui se passe dans tel ou tel cas. Par exemple, si vous cliquez sur la lentille de production, vous verrez peut-être les états qui produisent le plus, donc les plus riches. Et une fois que vous allez cliquer un peu plus en détail, sur celui-ci, vous allez avoir des informations liées à la production que vous avez sélectionnée. Donc par exemple, là sur cet écran maintenant, ils sont sur la lentille de production, ils ont sélectionné mine de fer, et du coup, on voit partout au Mexique où on peut construire des mines de fer, ce qui va nous donner facilement l'information de ce qui est possible, mais aussi de pouvoir faire les actions rapidement sur la carte, un peu à la manière des menus de construction rapide qu'on trouve dans Europa Universe 4, par exemple. Donc tout ça, ça va nous permettre de facilement savoir ce qui se passe, où ça se trouve, et interagir avec tout ça. Ensuite, point intéressant, ils ont repris le système de Cruiser Kings 3, où en faisant un clic droit sur les portraits des personnages, on avait des menus d'interaction. Eh bien, ils ont fait exactement la même chose, qui sera disponible sur plusieurs éléments, à savoir les états, les marchés, les personnages, les bâtiments, les groupes d'intérêts, et les ressources. En faisant un clic droit, on pourra obtenir une sorte de menu qui nous permettra de choisir des actions qui sont liées à ce sur quoi on a cliqué. Donc si vous cliquez sur un pays, vous aurez par exemple la possibilité d'obtenir des informations, d'aller sur leur capitale, d'ouvrir le menu de diplomatie, améliorer ou diminuer les relations, éjecter les diplomates, zoomer sur la capitale, annuler des objectifs. Bref, vous allez avoir une sorte d'option contextuelle en fonction de là où vous en êtes par rapport à ce sur quoi vous avez cliqué, qui va vous donner la liste d'actions possibles. Donc c'est très intéressant d'un point de vue joueur de pouvoir facilement accéder à ça, plutôt que de rentrer dans 50 menus différents pour trouver la bonne action et après la réaliser. Ensuite, nous avons pas mal de petites choses intéressantes. Donc bien évidemment, il faut pas oublier la construction dans votre province. Et ils ont vu visiblement durant leur test que s'ils n'indiquaient pas pourquoi il n'y avait pas de bâtiment urbain dans votre province, les gens avaient visiblement du mal à savoir qu'ils pouvaient construire des bâtiments urbains dedans. Donc ils ont rajouté un petit signe plus dans la zone des bâtiments urbains pour signaler que vous pouvez construire des bâtiments urbains dans cette province. Visiblement, c'était quelque chose qui manquait, donc ils ont voulu le signaler. Je sais pas si c'est un grand intérêt, mais voilà, ils y ont pensé et visiblement ça a été difficile pour eux. On peut voir sur cet écran aussi que ça liste l'intégralité des ressources de base qui peuvent être produites, à savoir des mines de soufre, des mines de fer, des pêcheries ou des quais pour pêcher le poisson et des ciriques, ainsi que tout ce qui est plantation. Donc on a des plantations de teinture, des ranches, des plantations de tabac, des plantations de bananes, et il y en a peut-être en dessous qui sont un peu cachés parce que l'écran n'était pas assez grand. Donc toutes les informations de qu'est-ce qu'on peut construire est disponible ici. Alors à savoir bien évidemment que dans les bâtiments urbains, en fait ça sera toutes les usines, donc forcément ils ne peuvent pas proposer toutes les usines parce qu'on peut construire n'importe quelle usine, n'importe où. Alors bien évidemment c'est plus intéressant de construire une usine s'il y a les ressources qui sont produites localement je pense, mais comme on peut tout produire dans toutes les provinces, ils ne pouvaient pas toutes les lister, donc ils ont juste mis ce petit plus pour vous dire qu'on peut construire. Et pour finir, les informations de tout simplement, est-ce que, avec tout ça mine de rien, il y a beaucoup d'informations à gauche à droite, est-ce qu'il faut vraiment avoir une licence en économie ou voir un master, voir un doctorat en économie pour comprendre comment jouer à Victoria 3 ? Et bien ils se veulent rassurants là-dessus en disant qu'avec le système d'astuces, comme on l'a vu, déjà on va apprendre pas mal de choses, mais surtout des comptons sur un concept qui est très important pour le jeu. Le jeu va proposer une sorte de petit tuto qui va expliquer le concept du jeu. Donc là, la personne, à travers les astuces, elle est arrivée sur POP, à savoir en fait les populations. Alors c'est pas exactement les populations, mais c'est la représentation d'un groupe de population, les POP. Et donc il y a une astuce décrivant qu'est-ce que c'est une POP, mais il y a aussi un petit bouton pour demander d'être guidé. Donc j'imagine que ce sera une sorte de petit tuto qui va dire « Regardez, ici vous avez une POP, vous savez que la POP a telle culture, telle religion, qu'elle gagne tant » et diverses informations pour expliquer un peu plus en détail que juste un texte, ce qui peut être difficile à appréhender. Donc là, ils vont vraiment faire en sorte qu'on puisse accéder durant le jeu à des sortes de mini-tutos, je pense, qui vont expliquer s'il y a un point qui bloque pour une raison ou une autre, pour découvrir tout ça. Et finalement, bonne nouvelle pour les daltoniens, c'était un des gros problèmes, je trouve, des jeux Paradox pour les gens qui étaient daltoniens. Les bonus étaient en vert, les malus étaient en rouge. A priori, Paradox a réussi à trouver comment intégrer dans leur système le fait de changer ces couleurs. Alors, je ne sais pas si elles sont prédéfinies ou si elles sont changeables, mais visiblement, il est possible de changer les couleurs des bonus et des malus, donc vert-rouge, vert-vert, bleu-violet, voire bleu-rouge. Donc en fonction du type de daltonisme, vous allez pouvoir modifier et trouver celui qui vous correspondra. Point pour moi très important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont daltoniens et ça fait plaisir de voir qu'ils y pensent et qu'ils ont trouvé une solution. Alors après, pour ceux qui voient très bien les couleurs, ça peut paraître complètement nul, inutile, mais ça veut dire que plus de gens peuvent venir jouer au jeu et l'apprécier. Et surtout aussi qu'il y a besoin de moins insister sur qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif avant, par exemple, dans Cruiser Kings ou dans European Escape 4, ils devaient mettre, par exemple, des croix et des tiques pour montrer si c'était validé ou non. Là, avec les couleurs qui sont correctement mises en fonction de la vision des couleurs des personnes, ils n'ont peut-être pas besoin de mettre ça, même si c'est toujours bien de mettre les tiques et les croix, mais en tout cas, on aura les informations pour tout le monde, même les daltoniens. Donc voilà un peu ce à quoi ils ont tout pensé durant leur travail sur l'expérience utilisateur. Alors bien évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup plus d'éléments sur l'expérience utilisateur qui ont été étudiés, vus, revus. Le but étant de voir qu'ils y ont travaillé, ils y ont réfléchi, et du coup, qu'à priori, on devrait pouvoir se dévoyer sans trop de soucis. C'était la fin de ce journal de développement. J'espère qu'il vous a plu, et je vous dis à une prochaine. Bye bye.